Savez-vous ce que sont les déchets radioactifs ? D'où ils proviennent ? Comment ils sont gérés ? Pour répondre à vos questions, venez rencontrer les équipes de l'Andra, à Morvilliers dans l'Aube et à Bursaudron au centre de Meuse-Haute-Marne. Restauration disponible sur place. Plus d'informations sur andra.fr Bonjour et bienvenue dans votre 15 infos. Voici les titres de ce mercredi 20 septembre. Le forum de la mission locale fait sa rentrée à Saint-Dizier. Cette année, pour sa quatrième édition, deux nouveautés sont proposées pour le rendre plus ludique. Un escape game et un atelier Radio-CV. Aujourd'hui, le coup d'envoi d'un challenge innovant est lancé par NG Solutions partout en France. Pendant 48 heures, l'entreprise mobilise 8000 participants autour des enjeux climatiques. A Saint-Dizier, il y a eu une vingtaine de personnes à participer à la fresque du climat. Le week-end dernier a eu lieu la grande collecte organisée par les archives municipales et communales de Saint-Dizier. L'idée était de collecter et rassembler les objets et documents liés à l'histoire des usines de machinisme agricole qui se sont succédées au Clos-Saint-Jean. Nous irons à la rencontre d'Alexandre Sgar, un artisan bijoutier dans la Marne qui transforme des pièces de monnaie en un bijou unique et sur mesure, une alternative durable et éco-responsable. Aujourd'hui avait lieu la quatrième édition du forum Boost à rentrer, organisée par la mission locale à l'espace cœur de ville de Saint-Dizier. Au programme rencontres et ateliers avec des centres de formation, mais aussi des professionnels et représentants de l'éducation nationale, afin de trouver des solutions concernant cette rentrée. Une édition marquée par quelques nouveautés que nous dévoile Loïs Large. Qui dit septembre, dit rentrée. Pour l'occasion, la mission locale de Saint-Dizier a organisé ce mercredi la quatrième édition de son forum Boost à rentrer, au sein de l'espace cœur de ville de Saint-Dizier. Destinée aux jeunes de l'agglomération, mais également des alentours, l'objectif de cet événement est de leur trouver des solutions d'orientation en cette rentrée. On a mis l'accent cette année sur l'orientation, la formation et tout ce qui gravite autour des parcours des jeunes. Donc on a les partenaires de l'éducation nationale qui sont présents, les CFA, les partenaires de la mobilité. On a également les métiers d'uniforme qui sont là et les structures de l'IAE. Cette année, plus de 40 professionnels ont répondu présents et ont créé un stand. Parmi eux, deux nouveautés qui cherchent à rendre le forum plus ludique. Un escape game sur le milieu professionnel et un atelier Radio-CV en partenariat avec une radio locale. On est en train de travailler la confiance en soi à travers la prise de la parole. Prise de la parole complètement atypique, ça permet deux choses. La première, c'est pour ces jeunes qui sont vraiment motivés de pouvoir diffuser leur demande de stage, leur proposition d'emploi ou une expérience qu'ils souhaitent faire part pour attirer et donner envie à d'autres jeunes à être entreprenants comme ils le sont. La deuxième aspect sur lequel moi je travaille beaucoup avec ces jeunes-là, c'est que cette prise de parole-là devant un micro, tenir le micro, et bien c'est pas du tout anodin. Et c'est d'aider ces jeunes-là à amener à avoir le déclic pour surmonter cette angoisse, cette malaise, ce côté déstabilisant pour mieux les entraîner. Le temps de quelques minutes, Angéline, Iris et Mélissa ont pu se présenter sur les ondes de la radio à des employeurs venus les écouter. Une expérience des plus originales qui leur permet de gagner en confiance et en aisance dans la prise de parole en public. Ça a été un exercice déjà d'improvisation et surtout en confiance en nous. C'est un peu spécial, il faut élever la voix, et moi j'ai pas l'habitude déjà d'élever la voix, mais c'est vraiment une expérience à faire. Chaque année, la mission locale accueille entre 100 et 150 personnes. Ce sont autant de personnes motivées qui sont prêtes à commencer cette nouvelle année avec un nouvel objectif professionnel à suivre. Et à partir d'aujourd'hui et jusqu'à demain, plus de 400 ateliers autour de la fresque du climat sont organisés par NG Solutions. Cette fresque créée en 2018 est devenue un véritable outil de référence pour sensibiliser aux enjeux climatiques au plus grand nombre. Ce matin, à l'hôtel de ville de Saint-Dizier, étudiant, élu et représentant d'associations engagées pour l'environnement ont participé à cette mobilisation. C'est un atelier qui se veut ludique, créatif et participatif, qui se dure environ trois heures, avec deux heures d'atelier où on échange autour de cartes pour reconstituer la fresque du climat et avoir des échanges pour comprendre les enjeux climatiques, mais également les solutions qui peuvent se présenter à nous. Et une deuxième partie, orientée débat, qui regroupe l'ensemble des participants pour échanger et discuter de l'ensemble des solutions et des problématiques qui auront été évoquées. La population, depuis 2018, peut sentir de manière très concrète les effets du changement climatique, notamment l'été. Donc oui, je pense que c'est une dimension dont tout le monde a conscience, mais peut-être pas le fait de connaître le mécanisme et puis aussi l'ensemble des solutions que l'on peut encore mettre en œuvre aujourd'hui, puisqu'on a une trajectoire sur laquelle on peut encore jouer. Ouverte en 1916, l'usine de machinisme agricole du Clos-Saint-Jean fait partie de l'histoire de Saint-Dizier. Et pour préserver sa mémoire, les archives municipales et les amis du musée ont décidé le week-end dernier de lancer une grande collecte de documents et d'objets en lien avec cette usine, une façon de retracer l'histoire industrielle de la ville. Un reportage de Clémentine Coppola, Antoine Regnaud et Mathis Grenier. Le parking est vide, les bâtiments à l'abandon, voilà tout ce qui reste de l'ancienne usine Ito. Difficile de croire qu'il y a quelques années, cette usine était un haut lieu industriel de Saint-Dizier. Vu les capacités technologiques que nous avions dans l'entreprise, ça fait vraiment mal au cœur parce qu'on était quand même une entreprise de premier ordre. Au niveau qualité, on a produit des transmissions pour le monde entier. Voir tout ce savoir-faire partir, disparaître, ça fait un peu mal au ventre. Il faut savoir que lorsque je suis arrivé dans l'entreprise, on avait des ateliers flexibles les plus modernes d'Europe. CIMA, IHF, KAZ, McCormick ou encore Ito, même si les noms se sont succédés, l'usine de machimisme agricole du Clos-Saint-Jean, ouverte en 1916, fait partie intégrante de l'histoire de Saint-Dizier. Elle a employé jusqu'à 3000 personnes. Pourtant, depuis sa fermeture en 2019, les Bregards semblent peu à peu oublier ce passé industriel. A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, les archives municipales et les Amis du musée ont lancé une grande collecte de documents et d'objets en lien avec cette usine. Les anciens salariés sont donc appelés à donner ou prêter leurs biens. Nous cherchons à réunir tous les objets, que ce soit des documents de l'entreprise, des articles de journaux, peut-être des fiches de paye, des pins, on sait qu'il y en a eu, des objets qui étaient donnés en cadeau, ou d'autres documents qui peuvent d'une part servir à la mémoire de l'entreprise, et même à la mémoire des ouvriers et des employés. Les documents réunis pourraient éventuellement servir à faire valoir leurs droits à un moment ou l'autre depuis leur retraite. Pour les archives municipales de Saint-Dizier, cette grande collecte est essentielle pour préserver la mémoire de ce lieu. En 2021, 10 mètres linéaires de documents administratifs avaient déjà été récupérés dans l'usine. Désormais, ce sont les dons des anciens employés qui intéressent les archives. Notre mission première, d'arriver à reconstituer le passé de la ville de Saint-Dizier. Et tout le monde sait que les entreprises qui sont succédées au Clos Saint-Jean font partie intégrante de l'histoire de la ville. On a quand même 70 ans, rien que pour la période par détracteur, on va dire. Il y avait d'anciennes usines sur ce même lieu auparavant. Donc c'est pas rien, 70 ans de mémoire. La collecte est désormais lancée. Les archives municipales et les amis du musée espèrent récolter un maximum de documents et d'objets pour peut-être créer dans quelques années une exposition pour faire perdurer la mémoire de cette usine emblématique de Saint-Dizier. Et si vos pièces de monnaie devenaient des bijoux sur mesure, c'est ce que propose l'atelier Eliane Création. Depuis deux ans, Alexandre Osga, un bijoutier indépendant, fabrique à la main des colliers, bracelets, mais aussi des bagues à partir d'anciennes pièces de monnaie. Clémentine Coppola est allée à sa rencontre dans son atelier. Commentaire de Manon Defantis. Dans son atelier marné, Alexandre confectionne à la main des bracelets, des colliers et des bagues, sa matière première, les pièces de monnaie. Tout a commencé avec la collection de son grand-père lorsqu'il a récupéré ses pièces. Le créatif a très vite compris qu'il pouvait en faire autre chose que les garder en guise d'œuvre de collection. Alors il s'est mis à imaginer différents modèles pour le plaisir au départ et puis en créant sa propre marque, Eliane Création, en hommage à sa grand-mère. Le Covid a fait que je me suis dit mince, j'ai besoin de faire autre chose et notamment de travailler de mes mains parce que je suis d'une nature assez créative et recréer de mes mains, c'était ultra important. Travailler les métaux rares comme l'argent, le laiton ou l'or demande beaucoup de patience. Il faut recuire le métal pour qu'il soit plus malléable, le cintrer, le limer ou encore le polir. Désormais, Alexandre se concentre pleinement à son artisanat. Ses semaines sont organisées, il passe deux jours dans son atelier. Le reste du temps, il assure l'administratif comme la création des certificats d'authenticité, l'envoi des commandes ou la gestion de son site internet. Les créations d'Alexandre ont rapidement séduit. Aujourd'hui, il gère environ 70 commandes par mois qui s'exportent en France, en Europe, mais aussi parfois aux Etats-Unis. La pièce de monnaie française, le franc, pour les plus anciens pratiqués, et pour encore plus les anciens, l'ancien franc, parce que je travaille également avec l'ancien franc, donc il y a tout un emblème derrière ces pièces de monnaie. Le bijoutier indépendant se prépare désormais pour les fêtes de fin d'année, l'une de ses plus grosses périodes de vente. Il stocke des pièces et imagine de nouveaux modèles qui, peut-être, termineront sous les sapins des amateurs de bijoux. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour votre prochain point sur l'actualité. Tout de suite, la météo. Toute l'actualité, on continue à retrouver sur notre site Internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des Offres Freebox. Sous-titrage Société Radio-Canada www.youtube.com C'est la routine de demain. C'est la routine de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada